Mathieu, chapitre 5, verset 8. Aujourd'hui, nous examinons l'état de notre cœur. On va le relouer à la clinique du cœur. Dans la clinique du cœur, on peut examiner l'état de notre cœur. Mathieu, chapitre 5, verset 8. Il y a plusieurs versets pour vous étudier. Quel message est important ? De bien-en-dire, c'est là, c'est le travail qui a été un peu fort. Il y a un petit débois, c'est un peu débois. Mathieu 5, verset 8. Voilà. Seigneur, nous parle pas de gloire pour cette parole. Bélu-moi, bélu, mes frères et mes soeurs qui sont là. Tous ceux qui peuvent être loin direct, à la maison, ailleurs, ceux qui proches, ceux qui voient, les humains et les autres, que sa parole soit une bénédiction, une lumière pour chacun. Au nom de Jésus. Amen. Ah, gloire à Dieu. Vous êtes prêts pour recevoir la parole de Dieu ? Vous ne pouvez pas prêter. Amen. Mathieu 5, 8. Heureux, heureux, ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Heureux. Heureux, ici, c'est l'un mot par Karius qui veut dire béni, protégé, la grâce de Dieu, avec vous, la faveur de Dieu, avec vous, la providence de Dieu, avec vous, la mère de Dieu, avec vous, pour béni, pour guider, pour protéger, en un mot Dieu lui-même avec vous. Heureux. Heureux qui, ceux qui ont le cœur pur, et la promesse, c'est qu'ils verront Dieu. C'est-à-dire, je trouve, comment on va expliquer la main de Dieu dans ce place. Amen. Heureux qui, ceux qui ont le cœur pur, et la promesse, c'est qu'ils verront Dieu. se figurent rayonnés comme mille soleils de ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Moïse, Patsikapa, trouve cette gloire parce que Moïse est celui pour qui, bonjour, transmette la gloire. C'est pourquoi Moïse, Patsikapa, trouve la gloire de Dieu. C'est pourquoi Moïse, Patsikapa, trouve la gloire de Dieu. Patsikapa, tu ne vas pas contempler ma gloire face à face. Quand j'aurai passé, tout le monde va voir derrière. Parce que si Moïse dit qu'il n'a pas contemplé la gloire de Dieu, alors la loi, tu n'as pas compris à lui-même ce que tu n'as pas compris. Je te suis pas bien. On va pas attendre. Moi, Lola, si c'est une introduction. Le péché est encore là-même, à cause à même la gloire. Cependant, Moïse, étant l'idée sable sur la montagne, la Bible te annonce son visage brillé à tel point que les Israélites s'étaient brillés, hein. Il s'est venu d'être voir sur son visage. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 6, il trouve la gloire de Dieu. Dieu, sur son trône, les portes de sa robe remplit le temple. Il dit, malheureusement, mes dieux ont vu la gloire de Dieu. Moïse n'a pas trouvé la gloire de Dieu. Là, un des séraphins, qui me prend avec des pincettes, en sortant ordent dans le brasier, finit à côté, finit tous ses lèvres. En sortant pendant tous où j'allais vouloir, c'était ça. Il dit, ceux-ci finit tous tes lèvres, tes péchés ont été expiés. Amen. Donc, pour tout la gloire de Dieu, vous avez un péché expiés. Vous avez un allégien pur. Mais ce n'était pas quand même toute la gloire de Dieu, tout sa plénitude. Vous pensez sur la montagne de Transfiguration, Pierre-Jacques-Jean qui trouve plus. Ézéchiel trouve la gloire de Dieu. dans l'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 10, le sort de l'Éternel. Alléluia. Et dans l'Apocalypse, chapitre 1, où Jean trouve la description, il vient y décrire, il trouve la gloire de Dieu. Amen. Ainsi, le péché nous voit à la face de Dieu. Ben oui. Il a tous son péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, le sang, il vient selon la croix. Le péché ne pas ordonné. Et maintenant, nous perdons de gloire. Gloire. Amen. Et un jour, nous vous trouvons notre Seigneur tel qu'Il est. Vous pensez, ça m'implique en grâce. Tout le Seigneur tel qu'Il est un jour. Nous verrons Dieu un jour. Alléluia. Alléluia. Ceci étant dit, il existe aussi une explication. Dans sa versée-là, il disait Heureux ceux qui ont le cœur pur quand vous verrons Dieu. Et avec moi, le Poudaco, qui est le pape et Paul, d'une manifestation de la gloire de Dieu, comme Jacques a éclaté la montagne de Transfiguration. Voilà. Vous ne pouvez pas penser, il peut dire ça ici. Moi, vous pensez ici, il peut dire qu'il nous trouve la main de Dieu. La main. La main. On voit l'explication du monde de nos autres inéclaires. Il y a beaucoup de points. Mais, ici, il peut dire, Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Il peut dire que vos pensées. Il peut même parler de voir la phrase du Seigneur, comment il fait que d'écrire. Qui possède sous la grâce et qui peut accomplir dans le ciel qu'il y a la loi de la Vatican à faire. Vous comprenez ça tout de là. Qui possibilité, l'une, comme sous la grâce et comment, sous la loi d'Oxie, priver de beaucoup de choses. Vous comprenez ça ? Amen. Mais, ici, ils sont peureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Ce qui se trouve la main de Dieu. Il y a un espérant témoignage pour moi, 16 années, d'être avec quelques frères. Mon témoignage pour moi, personnellement. Elle m'a dit, comment vous trouvez la main de Dieu ? Comment vous trouvez la main de Dieu ? Moi, ça, la grâce, la fin, la compagnie. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Là, nous pourrons tout de suite. Le temps fait défaut. Nous pourrons assez vite. L'importance du cœur dans les Écritures. Dans l'Écriture, le cœur, il a une place très importante. Beaucoup, 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 beaucoup de versets parlent du cœur. Là, nous pourrons haine. Nous pourrons quelques versets encore importants. Mais il y en a vraiment beaucoup qui parlent du cœur de l'homme. Nous pourrons. Nous pourrons parler de cet organe physique qui pond du sang dans tous nos égaux. Nous pourrons plutôt du siège de notre personalité. Le sang de notre personalité. Le siège de nos sentiments, de nos émotions. Tout ce qui motive nous pour agir vient de ce qu'il appelle notre cœur, le fond de mon âme. C'est là que l'amour et tout ce qui est rattaché à l'amour dans ce qu'il appelle notre âme, le fond de notre âme, le fond de notre âme, notre cœur, l'amour et tout ce qui est rattaché à l'amour, la patience, la douceur, la bonté, pas vrai ? Faire tu viens et ou bien sur les contraires c'est la haine et tout ce qui se rattache à la haine dans le cœur de l'homme, qui se rattache à la haine ? La rancune, querelle, accusation, pas vrai ? D'où ? Mauvais équerre, mauvais sentiment, mauvaise mentalité, bah oui ? Alors la rancune, ce qui est dans la rancune, ou la haine, tout cela est tout dans le cœur de l'homme. C'est pas ça qui est là. Mais seulement, bien le psychologue peut dire où ça va, nous nous-mêmes nous connaissons ça. Nous avons la rancune, 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 nous avons Vous nous avez tous dit que le mot-là s'arrivait où ? Je me connais, moi, dans mon témoignage, dans mon... Je me connais une coupe, je me suis encore jeune pour lui Le baril, maintenant, va relever, c'est terrible Ben, le cœur de l'homme C'est pourquoi nous faisons... Maîtrise nos émotions pour ne pas faire nous-mêmes du mal Parfait ? Quand vous gagnez une grosse agresse, il n'y a pas un fils que vous allez gérer là D'accord ? Alors, faites attention Et quand vous venez, je ne vous vais pas annoncer Pas d'un n'est qu'à nous, c'est ça quand même Vous êtes qui a arrêté, vous a cherché Mais nous, nous faisons parler de ça, de ça, de ça, de ça C'est le sentiment-là Et c'est ça qui nous fait, Paul C'est ça qui l'habite chez nous Si sale et pur, notre cœur, la main de Dieu est pour avec nous Même, nous ne parlons pas de vision de la gloire de Dieu Nous ne parlons pas de la face de Jésus qui est en zone Mais qui est possible sous la grâce Qui est pas possible sous la loi Qu'on m'a expliqué Mais quand même, nous ne parlons pas de Dieu Amen Alors, nous, plus loin Suis bien sa main versée là Ne c'est pas trop tarder aussi Proverbe 4, verset 23 Suivez l'écran Si j'en ai sous la Bible comme moi Moi, on a l'écran aussi Moi, on a la Bible aussi devant moi Hein ? Tu m'en ai sous la Bible ? Proverbe 4, verset 23 C'est une source de l'âge Regarde sur l'importance Regarde sur l'importance Aujourd'hui, on peut examiner ce cœur Pour nous regarder Quel genre d'homme tu étais ? Je vais dire ça depuis 2019 Je vais dire ça tout le long 2020 Là, 2021 Je vais répéter encore What kind of a man you are ? Quel genre d'homme tu étais ? Qui est tes hommes ? Qui est tes démons ? Qui est tes femmes ? Qui est tes mentalités ? Qui est tes tu étais ? Toi ? Qui toi toi ? Qui moi ? Qui valère moi-même ? Qui valère toi-même ? Ou le contraire ? Il a dit qu'il y a un grand malheur Il a dit qu'il y a une bonne faille Il y a une faille Il y a une faille Alors, quel genre d'homme tu étais ? Qualité de ton cœur ? Valeur de ton cœur ? Ou le contraire ? Si il y a un malheur dans l'autre extrême méchant-là Alors, tu es comme Et l'état de ton cœur ? Amen Alors, gante le cœur puisque toute autre chose Tu es ce que ton cœur est Amen Matthieu 15, 19 Gante ton cœur Dieu lui vient des sources de la vie Ton cœur c'est toi ! Et pas pour avoir cassé ou manifesté Pour la parole, pour les actions, etc. Amen C'est du cœur de l'homme Verset 19, Matthieu 15 C'est du cœur C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées Moi, tout le temps, nous tu crois mauvaises pensées sautent dans la tête Non ? Non ? Vous batissez ça où ? Mauvaises pensées sautent dans la tête, non ? Là, il y a où ? Mauvaises pensées sautent dans ce qu'ils appellent l'équiela ? L'équiela, la tête est l'équiela comme d'accord sur tous les deux ? Bah ouais Les mauvaises pensées viennent du cœur Les meurtres La tête est dans son rôle posé mais le centre c'est le cœur La cultère, l'impudicité vole l'armée coquin La tête planifiée Qui s'est planifiée ? Le cœur Il y a une petite postale Les faux témoignages, les calomnies, tout cela vient du cœur de l'homme Le cœur de l'homme, il y a des affaires bien, bien compliquées Si bon, il n'y a pas sens, il n'y a pas né de nouveau Il est bien mauvais ça Il n'y a pas de personne qui ne va réaliser combien mauvais le peuple était mauvais Et il n'y a pas sens facilement Même dans le cas d'un enfant de Dieu qui naît de nouveau Accepter Jésus, régénérer du Père vers le ciel Mais avec les années où il y a une certaine maison Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personne Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personne Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personne Il n'y a pas de personne Il y a pas de personne, il n'y a pas de personne Il n'y a pas de personne, il n'y a pas aucun Il le fait de fin, il a race Il est pas oui cœur Il n'y a pas de personne à nous Il n'y a pas de personne Qu'est-ce que... Qui veut constater cette histoire avec les diéres ? Qui veut dire... Parce que plus d'un corps de l'autre, plus d'un spécialiste, donc là-bas, il veut dire qu'il y a un... Oui non, allez-vous... Ça veut dire qu'il veut dire le ciel de l'autre sentiment. Nous qui voulons dire d'après les diéres, qu'il a constaté le cœur de l'autre. Comme dit, posé. Fin, là. Jérémy 17, 9. C'est ça, moi, bien. D'un 10. Le cœur de l'homme et de la femme... Ah, c'est-à-dire qu'il plie de prouve, qu'il plie d'autres, je l'ai... Les casos, les cas femmes... Tu m'aider... Le cœur est tortueux par-dessus tout. Ça veut dire... Le cœur est tortueux par-dessus tout. Ça veut dire la pétale tortueux. Travers camocée. Plus camocée qu'il y a des quels... Il y a un mot méchant. Il va me dire... Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est... Il est méchant. Qui peut le connaître ? Pas fini. Verset 10. Il est là pour dire rentrez. Il y a une visite. Ça a même l'écrire qui est mauvais là. Et il donne ce verset. Moi, l'Éternel... J'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de tes œuvres, Finalement, chacun, pour récolter, et pour ramasser ce qui lui finit s'aimer à l'Aïda. Amen. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Il dit... Comme un homme pense dans son cœur tel il est. Un homme est tel que sont les pensées d'ordre de lumière. Alors, pourquoi n'est-ce que tu étais ? Si nous n'avons pas que nos pensées, nous ne connaissons pas. Comme... Il est comme les pensées de son âme. T'as là qu'il y a des pensées de son cœur. Et s'il y a des pensées de son âme. La tête est même rône pour eux, mais la tête... La gâtée que ça l'écrive, hein ? Si l'écrive, on la tête bon. Hum... Quand il est comme... Dans les pensées de son âme. Qu'est-ce que moi l'hypocrite ? Mangez-moi, te diras-y. Mais son cœur n'est pas avec toi. Où nous sommes ça ? Malheureusement, nous sommes. Mangez-moi, te diras-t-il. Tu vas dire... Tu vas dire toi ? Tu vas dire toi ? Tu vas dire toi ? Non ! Tu vas dire toi ? Son cœur n'est pas... Son cœur n'est pas loin de toi. Tu vas dire le cœur de l'homme lito. Tu as tes lances maintenant, frères et sœurs, pour nous gagner de la guerre vraie même. pur, sincère, il y a une belle ça, je vous le dis, il y a une camarade comme ça. Amen ? Est-ce qu'il n'existe pas du monde au cœur pur ? Certainement, oui. Alors, un cœur pur, si vous avez un mari, un femme, un camarade, un ami sincère, pas perdue. Amen ? Oh, un débat pur. Est-ce que ça veut dire la perfection ? Non. Parce que seul Dieu est parfait. Alors, numéro un, il y a de l'impôt dans votre cœur. Numéro un, nous vous regarde, c'est qu'il n'y pas été. Et c'est qu'il y était. Ce n'est pas la perfection avec un B capital, A capital, E capital, F capital, tout capital, parfait. Seul Dieu est parfait. Amen. Et si mon vie ne parfait, moi, enfin, mon père est beaucoup, pour vrai, quand même, que mon petit été, et que mon arrivée, frère, mon pensée, beaucoup plus prudents, pour dire qu'il est un petit, mon vie, ainsi. mais seulement, la route en colonne, l'humain, le moi, le côté charnel, est toujours là, où il se pareille. Allez, dis-moi, franf, 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 après nous, continue. Est-ce que vous ne pas sapé, franf? Sapé, pour vous. Est-ce que ça vous verrait pas ceci ? Ah, ben Dieu, on peut vous dire. Ce n'est pas pour vous. Ainsi, ce n'est pas la perfection que l'il peut causer. Nous allons nous progrès en méritant des affaires entre eux. Premièrement, c'est un cœur sincèrement obéissant qui vive avec une conscience pure. Vous connaissez ce qu'on appelle rébo-conscience, vous faites des affaires parcourées que personne ne va connaître. Par exemple, vous avez un ancien ? Il n'est nulle pas dormi, il n'est nulle pas dormi, il n'est sévère pas dormi, il n'est moins pas dormi, il n'est pas des années pas dormi, autrement. Il n'est pas dans les années pas dormi, il n'est pas dans les années pas dormi, il n'est pas dans les années pas dormi. Comment ? Judas Iscario, remords de conscience. Ainsi, un cœur pur, c'est quelqu'un sincèrement par rapport à vous, autant qu'il me le connaît, autant que la Bible n'estime moi, mon mort dans la vérité fait sur un cœur pur. Amen. Moi, dans les années, c'est une clé. Romains 9, versets 1 et 2, l'apôtre Paul parle d'un cœur pur par rapport à la conscience. Parfait nornier qu'il vous concerne pour reposir. Parfait nornier, vous ne connaissez pas cette vérité. Allez, il y a un mot « paticonner ». Quand vous paticonnez, passez à mettre un mot « pacoupa », mais pas sa quantité qu'il vous plaît, parce que vous paticonnez. Mais quand vous le connaît, dis-moi le pardon, et laissez la main. conscience. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience, qui est une écriure, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ou nous, nous rétialions, notre qualité, nous rétialions de la même façon, nous dire « Saint-Esprit, rade-moi témoignage dans vos consciences. » Mon conscience, rade-moi témoignage par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, rade-moi témoignage dans vos écriures. Donc, conscience, vous êtes conscience, moi ? Vous le liez la parole de Dieu et Saint-Esprit, donne-moi sa assurance-là. Saint-Esprit, dis-à-moi, que mon conscience t'aurait condamné. C'est ça, un cœur pire. C'est pas un autre parfait. Il est bien à la préfecture de la parole. Et qui dit, par rapport à quoi lui dit ça ? Il dit ça par rapport à la vie. J'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un châtrin continuel. Il dit, comme on dit à d'autres, mon châtrin continuel. Pas menti, moi, il dit, mon châtrin continuel, il dit, je passe un châtrin et qu'on t'endorme. C'est un hypocrite, j'éprouve. Il dit, quand on dit à vous, quand on dit à vos châtrins, là, vos châtrins, vous-même. Suifs, comment moi, pas croire ? Pas rien, pas croire ? Suifs, pas, pas croire ? Suifs, ils cruisent, ils sont pauvres, mais si, un jour, Israël sera sauvé. Prions pour Israël. Amen. C'est en tant que beaucoup de Suifs qui croient. C'est ça qu'il dit à ce châtrin. Nous, on va rentrer dans un coin, là, nous rentrons, ça pour expliquer, pour expliquer sur la véracité de ce châtrin. Mais verset premier, là, qui est important. Mon conscience sera le droit qui m'en a par le Saint-Esprit. C'est ça qui confie nos efforcements. Il y a l'autre, nous, pour lire en cours, il y a l'autre, verset, comme la autre, Paul parle, à votre pasteur, à l'Église, même en général, pour se concentrer, il dit à mon efforcement pendant toute ma vie, moi, c'est vrai qu'elle a une bonne conscience. Moi, c'est ça, moi aussi. C'est ce qu'il donne, moi, ce qu'il dit, moi, ça a une bonne conscience. Pas perfection, mais bonne conscience, ça, c'est une église. Un autre verset, on a le plus loin, c'est 1 Jean, chapitre 3, verset 20, 21, il dit 1 Jean, chapitre 3, verset 20, il dit, si tu l'as fait, qu'on a le droit, c'est un petit mot, bien. Est-ce qu'il te l'as fait, qu'on a le droit, il y a autre chose, dans moi, non. Sinon, tu m'as le droit, 1 Jean, chapitre 3, verset 1 Jean, chapitre 3, verset 20, et 21, hein. Quand, si notre cœur, nous condamne, ça met un petit mauvais conscience, ça connaît bien, puis tiens, toi, puis acquis, toi, là, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toute chose, verset 21. Bien aimé, si notre cœur, ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance, devant Dieu, c'est là qu'il y a arrivé verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui lui est agréable, l'assurance dans mon cœur, vous l'écart pas condamne à moi. Ça veut dire un cœur pur. Ça dit le haut, nous continuez, nous ne pas trop tordés, vous disiez, on a des affaires dans le cœur pur, ça c'est haine. Deuxième petite chose qu'il y a dans le cœur pur, c'est le cœur, un un-divided heart. L'écart ne pas diviser l'écart, il ne pas le partage, il est lié, il n'a aucun doute de l'homme. Nous vous lisons, dans psaume 86, verset 11, si tu es capable de moi lire dans un livre, anglais, qui s'est arrivé au jour. Moi, je peux lire en français ici, mais là, je peux lire en anglais, parce que l'anglais est là, il y a un peu autant. Je peux vous montrer la différence. Psaume 86, verset 11, alors un cœur pur, c'est un cœur qui émène bonne conscience, conscience pas réprochée, même qui n'est pas parfait, mais sincère. De d'abord, je vais suivre en diamètre. c'est un cœur pur, c'est un cœur pur. Oui. Il y a un cœur pur. Sauf qu'on récite, verset 11, « Enseigne-moi tes voies au Éternel, je m'encherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Comme on l'y a dit, « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom » ou pas gagner. « Dispose mon cœur. » Parce qu'on l'y a dit dans anglais, « Teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. » Unite. Qu'est-ce qu'il veut dire ? « Unis mon cœur. » Ça veut dire, « Qui m'a l'écrié à l'éternel ? » « Enseigne-le. » Si je te l'ai dit, le père chou en anglais, il te dit à zon, « Give me an undivided heart. » Qu'est-ce qu'il veut dire ? « King James. » « King James. » « King James. » « King James. » « Unite my heart. » « NIV. » « No, no. » « NIV. » « King James. » « Unite my heart. » « King James. » « NIV. » « Give me an undivided heart. » « C'est ça qui est important. » « Amen. » « Amour au God. » « Jacques, chapitre 4, verset 8. » « Unite my heart. » « Give me an undivided heart. » « Quelquefois, nous, besoin, moi, même. » « Si bien sûr, en anglais, bien l'autre version française, vous me comparez. » « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » « Nettoyez vos mains, pécheurs. » « Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » « Que manière nous pour purifier de l'équerre ? » « Nous nous en résolus. » « Que manière nous pour purifier de l'équerre ? » « Qui sont définitionnels de l'équerre pur ? » « C'est un homme qui décide de ne pas aider l'équerre. » « Ne pas déquerre. » « D'accord ? » « Dans ma vie, en anglais, c'est tout l'amitié. » « Là, vous m'arrête pas, c'est quoi. » « Je m'arrête pas, c'est quoi. » « Je m'arrête. » « James 4, 8. » « Ah, draw nigh to God and he will draw nigh to you. » « Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. » « Ça veut dire un l'équerre pas pur ? » « C'est un l'équerre double. » « En anglais, on dit un « déquerre. » « L'équerre portage. » « Purisez-vous de l'équerre double-minded. » « Je veux dire, vous de l'équerre, vous n'êtes pas tout double-minded. » « Alors ça, c'est l'équerre. » « Et dans l'Ancien Testament, dis-moi, ben non. » « Ben grand-son, dans l'Ancien Testament. » « Premier qui dit, David. » « Hein ? » « Pas vrai ? » « Vous êtes un l'autre nom. » « Je dis-moi ce que vous pensez. » « Après un avis. » « David est un homme au cœur pur. » « Après, un homme sincère. » « Jonathan. » « Le camarade d'Ami. » « Allez, vous êtes un homme. » « Vous avez une autre réaction. » « Cain. » « Allez, vous êtes un homme. » « Quand on a le prophète. » « C'est comme le grand prophète. » « Mais Isaïe, il se réunit. » « Vous êtes un prophète. » « Vous avez une autre réaction. » « Cain. » « Vous êtes un prophète. » « Vous êtes un prophète. » « Vous êtes un prophète. » « Un prophète s'appelle le prophète Balam. » « Balam, vous entendez ? » « Donc, c'est un prophète. » « Quel genre de cœur ces gens-ci-là ? » « Vous êtes un grand juge en Israël. » « Tout ce qu'on sait, c'est l'autre. » « Tout ce qu'on sait, c'est tout ça. » « Il s'appelle M. Samson. » « M. Samson ? » « Vous ne pas reviendrez les rois. » « Le roi Saïl. » « Il y a le roi Aqab. » « Dans le Nouveau Testament, nous avons de grands hommes, de grandes femmes, comme Jean, l'apôtre Jean, le disciple que Jésus est. Quand vous êtes l'apôtre Jean, vous voyez, si vous êtes content, Jésus. Même Pierre, tu régnes Jésus, il est content, Jésus. où il y a une madame comme Marie de Bétali. Il y a ce professeur. Morde, Morde, c'est bon, j'ai dit, mais la valeur de Marie est... Morde, perdue, une fois qu'on allait à Bessport, c'est la mode, là. Marie de Bétali. Marie de Magdala. C'est un peu trop peau. C'est un peu trop peau. J'étais secréable. On ne continue, comprends. Il y a des mounaux, des mounaux, il y a des guerres, des guerres, des guerres. S'achimot pédié, vous gâchez. Amen. Un cœur pur pour la faveur de Dieu. Dieu mange avec Christ. Amen. Quand nous mettons Samson, Samson, d'une part, et d'autre part, nous mettons comment Joseph de l'homme. Mais c'est délégué. Tu es d'accord, moi? Alléluia. Quel genre d'homme tu es? Quel genre de cœur tu as? Je crois où Jésus est maintenant là. L'hypore est même important. le genre d'homme qui tu étais, le cœur qui tu es là, pour définir ton relation avec les hommes, comme toi. Il y a un beau temps. Mais il peut définir aussi ton relation avec le bon Dieu. Dieu dit bon, dit miséricordieux, dit compatissant, mais on trouve un an, cinq ans, vingt ans, vingt-cinq ans passé. Un autre qui n'est de nouveau, qui tient l'école de l'Évangile. Il progressait jusqu'à un certain point, mais il ne trouvait que le patabat dépasse sa niveau-là. Il y a arrivé. Pourquoi Dieu ne veut pas ? Comment dire, Dieu refuse avec les plus loin. Quoi que Dieu est bon, Dieu est venu. Pourquoi ? Pourquoi avec quelqu'un d'autre, Dieu a le plus loin. Avec certains, Dieu va loin. Avec certains, Dieu croit que les bons, les miséricordieux, il refuse d'aller plus loin. ça dépend de l'état de son cœur. Le d'accord au-en ? Il paraît aussi pour une personne. Fais attention à vous-là. Elle dit à ton papa, elle dit, elle dit, elle dit, elle dit, elle dit, c'est-à-dire où elle fait l'église, tu vas ne s'écrire. Voilà qu'il y a cette étoile qui ne va pas en place. Qui peut arriver là ? Et la bondé et la confiance jusqu'à un certain point, mais qui ne va dépasser un certain point. Pas capable de faire confiance. Vous devez suivre l'entraide, hein ? Mais ça, c'est-à-dire, ça, la mélodie, la tétlodie, la médantifiée. Quand tu as dit, c'est-à-dire la médantifiée, c'est-à-dire que ça n'est pas un problème. Ah oui ? Patron qui claquait sur le dos, ou patron qui ce bureau ouvert, qui ferme. C'est moi, avant, il y a eu, il a tourné mon lacré, mon lacré, le bureau, toi. C'est moi, quand je me rends à lui, il me dit, c'est-à-dire, 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 ال twist, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les 붙 luôn, comme si en fait, m'est-à-dire, c'est-à-dire, lesware ihis, c'est-à-dire, c'est-à-dire, profondeur relation, c'est-à-dire ? Les toolkitils, Moi qui c'est le prison, mais toi qui c'est le prison dans mon place. Allez, moi qui tue dans ton âme. Mais qui t'a tout dit, moi qui tue dans mon âme Joseph comme ça ? Qui t'a dit moi qui tue dans mon âme Joseph ? Qui t'a dans mon âme et carré par la maquille tout ? Qui m'a porté vers l'apôtre au pôtre sacré cette conscience-là ? Qui m'a préparé à faire conscience de l'astériote ? Hein ? Vous êtes d'accord moi ? Il y a un seul homme, mais David qui appelle Joab. Un seul homme, mais David qui appelle Joab. L'État où il fait 30 noms, c'est un homme de David qui dans son conseil souffrait la paix dans la Joab. L'État dit pour moi il n'y a pas le garçon. Salomon, il a dit qu'il a du mal à Joab et de faire moi. Tu connais quoi vous faire aujourd'hui ? Ce qui veut dire que Joab est une paix et une paix qui faveure sur les rois. Il utilise les chèques de l'armée. Il utilise les imprégnements sur lesquels il fait des affaires. Il demande des masques. Et je peux suivre moi la phrase des soeurs. Alors, nous regardons ça d'une autre façon. Dieu pour détruire Sodome et Gomorrah. Il quitte Abraham. Dieu envoie sa dérange. Qui Dieu dit ? À lui-même. Bourdieu en lui-même. Il pense qu'on dit à Abraham ce secret-là. Dieu arrive. Avant qu'il bourdieu, il dit qu'il envoie sa dérange. Cacherais-je à Abraham mon ami ? Cacherais-je à Abraham mon ami ? Tu sais comment on va cacher de ça ? Or Abraham, Abraham c'est mon ami. Mais qu'il fait y'a dans sa relation-là avec Abraham. Et il fait y'a dans sa relation-là avec Abraham. Et il fait y'a dans sa relation-là avec les autres. Parce que Abraham, c'est un homme au cœur. Pas pire qu'il m'a dit. Il n'est pas péché. Il est pire dans le sens-là. Il n'est pas divisé. Il n'est pas divided. Il n'est pas irrésolu. Après ça, il y a une passion. Et puis, il est sincère dans son conscience. Amen ? Pourquoi vous bien comprendre ça ? Un homme comme ça, Dieu n'a pas mal l'œuvre. C'est pourquoi ? Relation entre du monde. Dans le foyer, dans la famille, dans le camarade, dans le travail. Mais disons qu'il n'est qu'un stalin, c'est le coup. Vous vous comprenez ? Ou alors, il y a une confiance totale. Relation des pannes de sincérité des cœurs. Avec Dieu aussi, il est pareil. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont dans l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu est capable de montrer du monde qu'il y a une sincérité, qu'il y a des cœurs. Ou pas qu'il y a des gens qui sont dans l'intimité. Il y a des gens qui sont dans l'intimité. Et la question qui par rapport à la prière, c'est dit en public. Tellement les secrets. Dieu estime celui qui est en son faveur parce qu'il est sincère. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Amen. Alors là, je vais vous terminer. Je vais vous terminer. Je vais vous terminer. Luc 6, 45. Alors, qui m'a dit à Dieu ? L'homme bon, qui a de bonnes choses, du bon trésor de son ? Par contre les autres, qui a du trésor, c'est pas bon ou mauvais ? Le méchant, qui a de mauvaises choses, de son mauvais trésor, au corps de la contente, du cœur, la boucheuse. Jésus tient des impossibilités. Jésus tient des affaires bonifiées. Des impossibilités. Jésus tient des affaires impossibles dans ce qui est impossible. Ça n'est là vraiment impossible, ça. Un mauvais homme. Il tournait les rétiquets. Il dit, Il n'est pas capable de nous合onner. Pas vrai ? Je suis là et je suis là et je suis dit, je suis là et je suis là. Mauvais. le mauvais homme ne peut pas doter de bon il ne peut pas c'est pourquoi il y a des gens tous 25 ans passés il reste mauvais il y a un faux mauvais ça fait ça l'homme est des chambres le bon homme et le même possible le bon homme ne peut pas porter de mauvaises ouïes au bal de 7 au bal de 7 pour le faire mauvais pour vous montrer les membres finalement au faire bon au bal de 1 le bon homme il ne peut pas le bon homme le bon homme le bon homme le bon homme Hein ? Qui est arrivé ? Donc, il y a un bon, 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 il y a un bon. Il y a un bon. Ah, Frère Fissière, tu as à moi l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta forme, de toute ta pensée. Moi l'Éternel, je sens tes cœurs. Alors, t'es habillé avec ça ? C'est un grand question, tu es fatigué, posé là ? What kind of a ? What kind of a who ? Quel genre d'homme t'es été ? Qui es-tu toi ? Ta relation bondée n'est pas plus ça. Prouve, bondée, qu'il est sincère, qu'il te les vient pas diviser. C'est quitte pour gagner ça. Extraordinaire. Heureux ! Makarios ! Ah oui ! Ceux qui ont le bien plus, je vous trouve. La faveur de Jalpou. Seigneur Akaboua ! ... ... ...